Y'appelez pas de vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en détente. Je veux une ambiance un petit peu calme aujourd'hui, je suis à quelques heures de mon départ pour Los Angeles. En plus, à quelques heures du départ de Los Angeles, je lis des tweets comme ceux de Baloo là, « Passez, allez pas à LA, c'est chaud, ça tire ». Les gars, moi je veux juste jouer au nouveau Call of Duty, j'ai pas envie de chercher les problèmes, donc Inch'Allah ça se passe bien, mais j'avoue il m'a mis un petit peu la chauffe le frère là. Bon, on est en détente, c'est la rentrée, j'avais envie de commencer tranquillement, il y a Zachary Libre qui reprend la semaine prochaine, on va être de retour aux affaires entre les différentes vidéos de storytelling, des petits concepts assez cool. Les prochaines villes de France, on va tenter de se l'envoyer à Toulouse avec le roi de Gilsi, là je vais le relancer, je savais qu'il était chaud sur l'idée. Mais en attendant, j'avais envie de prendre une petite vidéo où vraiment une ambiance où j'avais juste envie de rigoler. Je voulais juste y aller pépère, d'accord ? Et ça tombe bien parce que vous avez fait la vidéo sur le thread football Mbappé, que vous aviez bien kiffé, ça change un petit peu, tu vois, c'est pas vraiment des actions ou des anecdotes, c'est des conférences de presse et tout. Et notre ami Ali93P1, grosse dédicace à lui, que j'ai follow depuis, attention ! Maintenant, il y a Vousui, tu vois, on aime bien Barça, One Piece et... C'est écrit en arabe, je pense que ça va être un truc religieux, donc c'est beau. Et voilà, notre ami Ali a fait un nouveau thread super cool, d'accord ? Et je m'étais dit, bah tiens, on va se le refaire tranquille. Encore une fois, je connais les threads, on essaye de pas trop l'exploiter de ouf, parce que sinon, c'est un peu la facilité, t'arrives, quelqu'un a fait tout le travail pour toi, tu reviens, tu réagis, tu racontes. C'est cool à regarder, mais je vais pas cacher, c'est pas le contenu le plus difficile à faire. Mais de temps en temps, comme ça, tu vois, sans en abuser, je pense que c'est cool, donc on aime bien, et c'est parti ! Alors, en plus, déjà, de base, le thread part sur un truc qui est vraiment assez marrant, c'est cette photo-là, avec l'air grave de notre ami Thierry Henry. Vous savez, elle est où, cette photo ? C'est le soir où ils ont dû broder pendant une heure sur Prime Vidéo, avec les incidents paillettes, la bouteille, à l'Olympique, enfin, à Groupama Stadium. Ça, là, derrière, c'est les travées, hein, je reconnais, je reconnais le stade, il me semble que c'est ça, en tout cas. Notre ami Thierry Henry, on savait que c'était un footballeur, on savait que c'était un footballeur marrant, surtout, mais on savait pas à quel point c'était une bête de scène, un showman, et aussi un bel acteur, hein, j'ai dit ça pour Mbappé, je pense que l'adjectif lui convient bien également, mais c'est un petit peu d'acting qui est drôle, tu vois. Et quand il a été entraîneur, si vous suiviez pas le football, c'était en 2019, 2018-2019, il me semble, à Monaco, c'était des grands moments de foot, des grands moments de sport, mais surtout, des grands moments de conférences de presse. Et ça, c'est la conférence de presse la plus classique, vous la connaissez tous. Mais on va se la revisionner parce qu'elle fait plaisir, vraiment, comme il a dit, on commence bien avec la meilleure conférence de presse de l'histoire, 3-mêmes en 44 secondes du jamais vu. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. L'air bien sérieux. Penalty sur Roni Lopez, à la 161ème. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. La VAR ne fonctionnait pas. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco ? 2-1, et force surhumain pour nous pour revenir à 2-2. Le 4ème arbitre me dit, je suis vraiment désolé, monsieur Henri, la VAR ne fonctionne pas. Je vous invite à regarder le pénalty. S'il y avait pénalty sur Attal, il y a pénalty 10 000 fois sur Roni Lopez. Moi, ce qui me fume dans cet extrait, vraiment, c'est un petit détail auquel vous n'avez peut-être pas fait attention, c'est les clignements des yeux. Les clignements des yeux, observez sur la séquence comment il surclique des yeux. Alors, je ne sais pas si il va le faire sur le reste, là, on va checker. Mais il parle et en même temps, il est... Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. Facile. Et Assez-Rome a fonctionné juste après. Bizarre. Bizarre. Je me demandais pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Vraiment, le clignement des yeux, là, sur toute la séquence, c'est trop, trop drôle. Regardez comment ses yeux, ils battent. Le frérot, il devait avoir un démo, gros, comme ça, gars. C'était des gamins à faire des focus sur Cam, lui, quand même. C'était pas le seul entraîneur qui avait des focus Cam comme ça, mais lui, eux, il prenait un malin plaisir à foutre la Cam sur lui. Il savait très bien, dans les consignes, dans les réactions, dans ci, dans ça, il allait sortir une dinguerie. En fait, vraiment, ça me fume parce que Thierry Henry, si on veut être honnête, dans les réactions, dans les trucs, c'est un daron antillais. Et je le dis pas négativement. Mais antillais, on est ensemble, il n'y a aucun souci. Mais il a vraiment des réactions de daron, avec, tu sais, toute la pulsivité que ça peut donner, et tout le côté aussi un peu détaché, tu vois. Et moi, ça me fume avec Thierry Henry, ça, c'est... Tu sens qu'il a joué d'arro et il aime trop ça, et ça nous donne un personnage qui est extraordinaire, sérieux. Oh là 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 là. Ça, là, c'est ce qu'on appelle une hagra inutile. Ça, c'est vraiment... Moi, cet extrait, je l'ai déjà vu. Cet extrait, c'est vraiment en mode... J'ai envie de montrer mon autorité et comment ça fonctionne avec moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cet extrait. Mais cet extrait, je l'ai trouvé un peu balourd de le faire en public. Ça donne vraiment l'impression d'une personne qui a envie d'asseoir son autorité, mais de manière forcée, tu vois. Après, on sait pas, ça se trouve, vous êtes d'accord, c'est juste de l'incul... Genre, juste, il inculche le respect, tu vois. Mais genre là, ouais, voilà, le truc de la chaise. Tu vois, j'ai trouvé un peu... C'est juste devant les cams, tout ça, machin. Le rappeler pour qu'il revienne remettre la chaise et tout. Ouais, je suis peut-être un peu dur dans ce que je dis, mais j'avoue, je l'ai trouvé un peu balourd. Ouais, ouais, tu vois. Genre, en mode, pour moi, à mon sens, ça aurait pu être fait de manière un peu plus privée. Il m'as-tu vu devant la presse, en mode, regardez comment ça fonctionne avec moi. Eh ouais, les gars, il n'y a rien qui passe. Le respect, c'est primordial. Après, c'est un peu similaire à l'extrait qu'on a vu avec les gamins, là. On l'a déjà vu dans un autre threadfoot, celui-là, cet extrait. Mais ça, c'était la dingue. Ah, ça. La putain de ta grand-mère. Ouais, 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 ouais. Au final, tout ça, je pense quand même que c'est révélateur un petit peu du fait qu'il sentait le feu. En fait, je pense que Thierry Henry, il y a une raison pour laquelle il était aussi tendu que ce soit dans ce conf de presse, etc., même si nous, ça nous a donné des trucs pour rigoler. Mais je pense vraiment que vu que c'était sa première vraie expérience de coach à Monaco, parce qu'il me semble qu'il avait fait aux Etats-Unis avant, donc après, il est venu, donc c'est la première à très haut niveau, on va dire. Et c'était dans le club qu'il a révélé quand il était jeune. Il s'est mis une pression monstre. Et là, on a vu des mauvais côtés ressortir de lui parce qu'il a une pression monstre. Parce que quand tu regardes Henry consultant et Henry entraîneur, ça n'a rien à voir. Le consultant, il est beau délire, il est drôle, tu vois. Même si vous avez déjà vu des extraits, c'est Sky Sports, je crois, quand il travaille au UK. En général, c'est cool, tu vois. Le mec a un délire de fou. Là, tu ressens le mec tendu, ça énervait. Je sens que... En fait, c'est un mec qui sent qu'il a le feu sous les fesses. Et ça, ça, ça fait vraiment des fois ressortir le pire de l'humain, tu vois. Genre, en soi, là, vas-y, ça fait les goleries, tu vois. Mais l'insulte, elle est quand même pas ouf, tu vois. Alors que voilà, ça, là, tu vois. Là, le consultant... Tu vois, ça, c'est un génie. Ça, c'est le mec vraiment marrant, tu vois. Il est vraiment bon délire. Et c'est ça, la machine à même qu'on aime. Alors forcément, on aime les deux côtés, tu vois. Doze ! Là, là, c'est l'équivalent de chat Twitch ! Doze ! Doze ! Calma, Doze ! Arcadius Pilik, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est loin d'être un des meilleurs neufs d'Europe. Bah, c'est un bon neuf, mais c'est un neuf un peu limité, tu sais. Genre, vraiment, la réaction d'Henri, j'adore. C'est une réaction que... Je sais que certains pensent qu'Henri a tort. Moi, je suis totalement en ligue avec lui. Regardez, regardez. Tu sais, on dirait l'équivalent des mecs Valentin Rongier en équipe de France. Allez, ça va, ça va. C'est bon, les mecs de l'OM, ils vont croire que je les vannes, alors que moi, mon club, il a fini 8e la saison dernière. Moi, le mardi, je suis carté au FC Procuration, sa mère. Horrible. Ah ! Le fameux ! Et ça, là, je vous jure, il y a une connexion entre cet extrait et l'extrait avec Benoît Badiachil. Vraiment, il y a une connexion, le fait de vouloir un petit peu montrer publiquement le respect machin. Ah oui ! Je sais quoi, c'est là. Thierry, Thierry, qui m'a appelé Henri, là ? La jeunesse, la jeunesse. Il n'y a plus d'éducation, plus de respect. Ah bon ? Et là, il arrive avec l'accent. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a mis des footballeurs René Ocov et il arrive avec l'accent. Ah bon ? Oui, mais il est jeune, il faut respecter. Henri, il y aura. Nous y en a un ensemble. Léon, ça va ? Tout doucement. Voilà ! Doucement. C'est ça, doucement. Séquence légendaire. Tu sais, en plus, avec le petit truc du Barça en mode, ouais, je reviens dans mon club de quand j'étais jeune et tout machin. Et boum, petite Hagrad jeune au passage. En vrai, je peux quand même concevoir, tu vois, que le respect soit vraiment un truc hyper marqué, hyper important chez lui. Donc, en soi, c'est peut-être pas un peu un acteur. Je pense que tout en... En gros, l'un peut être vrai, mais également l'autre, tu vois. C'est-à-dire que respect super important, pas de souci, même pionnier primordial. Mais sans doute qu'il en joue un peu. Voilà, il en joue un peu. C'est putain ça, il en joue. Et là, on retourne sur... Ah bah les propos de là, ça. Alors là, c'est le soir de la bouteille, la fameuse bouteille. On a demandé aussi qu'il y ait un constat précis des dégâts. Parce que... Bon, voilà, c'est malheureux. Mais... Je la découvre, la séquence. Mais c'est pas non plus quelque chose qui, sur un terrain, doit être sanctionné directement sur place. Il y a des commissions. Le fameux... Vous savez que c'est la première fois que je vois cette séquence ? C'est la première fois de ma vie que je le vois. Vraiment, ce soir-là de la bouteille, je n'ai absolument pas regardé la suite, etc. J'ai entendu parler du fait que Prime Video avait fait un dispositif de fou. Ils avaient réussi à tenir l'antenne, etc. Mais ce mème-là de Henri, qui est choqué en entendant Olaz parler à côté... Bon, en vrai, j'ai pas toute la séquence. Ça trouve Olaz dit quand même des choses de sens. Parce qu'au final, c'était peut-être qu'une bouteille d'eau. C'était pas grand-chose. C'était le lyonnais, là, là, con. Je me demande si, à l'heure actuelle, il y a vraiment, sur le... Tu sais, un peu Internet français, un personnage avec autant de mèmes différents que Thierry Henry. Dites-moi, dans les commentaires, si vous en avez un comme ça, à la deux têtes. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui se tapent avec lui en termes de nombre de mèmes qui sont ressortis du personnage, tu vois. Quelque chose avec toi en anglais. Ton anglais est très bon. Ton espagnol aussi. Non. Non, mais... Oui, non. Il a volé l'étendre le piège. It's a trap. Le piège monstrueux. Regardez le regard. Ah, ce regard magnifique. Il a raison. Il faut le cuisiner comme ça, un peu, le petit Kylian, là. Cuisinez-le. Là, ça nous a ressorti la fin de ce putain de segment. Bon, au final, à la fin, j'avoue, c'était relou, la saga Mbappé, mais... Merci, Thierry, pour ces moments de télévision, on aime. Oh, Thierry se prend une claque et s'embrouille avec un fan. Quoi ? Attends, attends, je ne l'ai jamais vue, celle-là. What the fuck ? Oh. Attends, il n'est pas content. Oh, il a le démon ! Oh, je n'avais jamais vu cette séquence. Il fait la photo juste pour... C'est monté à un niveau de zèv ici, là. Terrible, hein. Et le gars, là, il doit puer l'alcool. Boire, c'est pas bon. Il insiste, hein. Le moment... Regardez, quand je fais la photo. Là, gifle, non. Tu sais, le gars, il doit dire ouais, 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 ouais. Tu sais, genre un truc, tu sais, qui te montre encore plus la moutardonnée, tu vois. Coupé, je vais le frapper. Il est vraiment énervé. Il fait quand même la photo. T'es bon, t'es bon. C'est le dernier endroit sur Terre où il a envie d'être, là. Vraiment, même tu l'enverrais aux îles Kerguelen, dans le fin fond de l'océan Indien, il aurait préféré ça que d'être là, à côté de ce poivreau, à ce moment-là. Il est pas content. Il refait la remarque, hein. Boire, c'est pas bon, monsieur, putain. Prêt, il a raison. En même temps, gars, ça fait vraiment, t'es mon petit, tu vois. Genre, tu sais, la petite baffe humiliante. Quand j'étais gamin, au collège, j'ai des trucs à ça. Il y avait, au lycée, des mecs disaient, je préfère manger une droite plutôt que de manger la petite tare de... C'est bien, tu vois. J'ai en train de me la automettre comme un Google. Mais, hé, je sais pas si c'est un avis partagé, mais c'est vrai que, clac, comme ça... Après, il y a des gens aussi, ils prennent trop la confiance. Je suis pas Thierry Henry, je serai jamais. Je suis 100 fois moins connu que lui, mais... C'est vrai que quand tu croises des gens, il y en a beaucoup qui ont trop la confiance aussi. C'est récent, ça, c'est le 1-1 des objectifs avec... Je sais pas, et en 2019, il a pas eu Dissazi, Henri, quand il était à Monaco. Il a eu Badiashin, mais pas Dissazi. Qu'est-ce qu'il y a pour toi dans le futur ? Quel est ton objectif ? Sur le plan personnel, je sais que même si on est là, en équipe, mais est-ce que tu dois avoir un objectif, quand même, non ? Oh, le sous-entendu. Déjà, je veux encore plus progresser. Après, voilà, je... Je crois que c'était les moments où il y avait les rumeurs Dissazi-PSG, non ? Où le PSG et Dissazi étaient d'accord, mais Monaco demandait 50 millions, je crois. Je me prends pas, je me prends pas. Ah non ! Quand t'es un joueur en instance de transfert, faut jamais se retrouver face à Thierry Henry, jamais ! Il va te mettre dans la béarnaise, il s'en bat les couilles ! Ah, le gamin ! C'est lui qui pose les questions, ça me regarde. Il m'embête, c'est parfait, bien joué, Titi. Non, je me pose des questions, parce que, bon, bravo. Les matchs s'enchaînent, même s'il n'y a pas eu les victoires au niveau du collectif, mais franchement, de très bons matchs au niveau personnel. Merci beaucoup. Thierry Henry, c'est l'homme du peuple. Je le dis, c'est l'homme du peuple, il est là pour nous, pour l'entertainment, pour nous faire passer ces moments qu'on a envie de voir. C'est la meilleure prise de Prime Vidéo. Prime Vidéo, si un mec de Prime Vidéo regarde cette vidéo et que vous payez Thierry Henry, mais il vaut chaque centime que vous dépensez sur lui, je suis sérieux. Et l'objectif ? Ouais, des objectifs. Ouais. Non ? Continuer à progresser. Ok, d'accord. On va faire une grosse saison. Ouais, ouais, progresser, ouais. Ouais, dis ça, dis ça, c'est un bon. Il est fort. Attends, c'est R7 Henry, là, c'était quoi cette séquence ? Je la connais pas du tout. C'est bien, je connaissais les premières séquences, mais plus on avance dans la vidéo, moi, je connais. Pau vaisse-toi, je m'en fuis. Attends, attends, c'est... Mais pourquoi il est... Pourquoi il est quand même ça, bien serré ? Il a envie d'exploser, de rire. Quand le menton se baisse comme ça, la tension, elle est centrée sur CR, et tu sais que tu ne dois pas foirer. Tu sais que si tu rigoles à ce moment, tu niques le moment ballon d'or de quelqu'un. C'est pas bon. C'est pas bon, t'es mal... Ça, c'est les moments où t'es déconcentré, tu cherches un point de repère, quelque part. Tu sais, quelque chose à fixer, t'en sais rien. Une paire de couilles, tu t'en bats les couilles. N'importe quoi, quelque chose, une lumière, ce que tu veux. Un peu douteux quand je dis paire de couilles, quand même. Mais tu vois, je sais ce que tu veux. Il te faut quelque chose pour que ça calme, parce que sinon, t'es foutu, gros. Oh là là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens mieux ? Oh là, il n'était pas patient, là. Où les débuts, voilà, étaient un peu hésitants, mais... Les débuts, ils n'étaient pas hésitants. Je n'avais pas de préparation. J'ai déjà dit 10 000 fois, mais c'est ce qui a fait la différence. Préparation, pas de préparation. Il est... Eh, eh, eh. Vraiment, c'est les réactions. Quand t'es Twitch streamer, t'as, par exemple, la réponse à une question dans le titre du stream. Tu l'as en overlay, t'as ce que tu veux, et dans le chat, 14 fois la même question. Au bout d'un moment, t'es comme Henri, là. Voilà, c'est, vas-y. Préparation, bien. Tranquille, j'ai toujours mal au temps en temps, mais de temps en temps, mais ça va. Comment ça se passe, la vie à New York ? Voilà, j'ai déjà répondu à ça plein de fois. C'est bien, très bien. C'est tout ? Oui, oui, bah, ça fait, euh... Ça fait, euh, plus la cinquantième fois qu'on me pose cette question, donc... Moi, je l'avais jamais posé avant. Eh oui, mais ça fait un an, donc c'est très, très bien. Je suis très content ici. Une dernière question. Nouveau déclic, nouvelle saison et nouveau look, pourquoi cette borne ? C'est des questions que vous me posez, sérieux ? La saison, elle sera longue. En même temps, faut pas se mentir. Je suis d'accord, tu peux pas faire un long format à la ZAC en Roulis, je sais pas quoi, à chaque fois, mais on va pas se mentir. C'est vrai quand même que des fois, les journalistes, ils font pas l'effort dans leur question. C'est souvent très bidon, très bateau, très, tu vois... Ça te donne même pas envie d'en donner plus que ça. Et alors, il suffit que Thierry Henry soit déjà un peu le tilté, il est déjà un peu la flemme de ça. S'il va, tu tombes dans le bourbi des questions de merde, ça te saoule. Après, on pourrait aussi dire, est-ce qu'il était obligé d'y aller ? Ou alors, il aurait pu esquis s'il avait simplement pas envie. Parce que j'avoue qu'elle est avec une humeur massacrante, quand même, comme ça. Ça peut frapper. Euh, il y a un match, parlez-moi du match, il y a des trucs de barbe et quel... On est pas... C'est du magazine. Mais, mais, c'est ça qui me fatigue. Parlez-moi de football. Moi, je suis pas là pour parler de magazine. Barbe, c'est quoi vos histoires de barbe ? Il m'en dit la même fois, pareil aussi. Il est là, je suis là parti à... On est parti à Dixi, on a joué, il m'en a demandé c'est quoi le loup de l'arbre ? Mais c'est des questions que vous posez après un match, barbe ? Ne me posez pas des questions de barbe, ne me posez pas des questions s'il fait beau à New York, t'es content, la rue, les rues piétonnes, c'est pour ça qu'il faut retourner dans le football. Parlez de football. Eh ! Au final, maintenant, lui, en tant que consultant, c'est un peu ce qu'il fait. Il applique surtout du foot, un peu de rumeur de transfert, un peu ça, machin. Mais c'est vrai que Henri, de tête, c'est un peu exactement ce qu'il vient de décrire en donnant un peu la leçon aux journalistes. Donc franchement, carré. Franchement, monsieur Henri, cette séquence, je suis bien d'accord. Non, non, je suis bien d'accord. Oh là 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 ! Ça, 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 c'est encore l'usine à même. Ma zone, ta zone, ma zone. Ah, le temps, ça c'est clair. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Oui, merci Nekfeu. Ouais, là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas le temps. Eh, je vous en supplie. Pitié. Quelqu'un qui a un contact avec lui, de près ou de loin, prime vidéo, j'en sais rien, une marque. Thiris, tu regardes cette vidéo ? Viens sur Zach en roue libre. Oh, je t'en supplie, frère. On t'a donné 40 minutes avec Dacour. Regarde tout ce que tu nous as élaboré. Je te veux pendant une heure et demie. Vas-y, je t'en supplie, frère. Je veux ce monsieur. Je veux vivre ce moment. Il faut que j'y arrive. C'est pas possible, frère. Qu'est-ce que tu veux ? Il est trop fort. Il est trop fort. T'es fou. Eh, ça lui a donné 40 minutes. Il a commencé à se philosopher. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Même toi, t'es un semi perdu devant ça. Mais j'ai envie de vivre ce moment, gros. Donne-moi ça, s'il te plaît. Inutile de vous rappeler que le temps n'a pas de temps pour le temps. On le sait. Mais je pense que... Adli, le gamin ! On est dans une... Ah, le gamin ! C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon Adli. Préparation, sauce, oignon, accélération. Comment ça, préparation, sauce, oignon ? C'est toi qu'à la balle. Reste tranquille. Voilà. Tu vois, tu mets. Petit trou. Oh, le mélange. Mais ça, c'est Kamaldine Suleymana. Ça, c'est l'année dernière, quand il avait commencé, c'était en début de saison. Il avait les jambes en feu, il avait marqué un sale but contre l'an. Par contre, j'ai la séquence sauce aux oignons, je ne l'avais pas vu, ça. Préparation, sauce, oignon, accélération. C'est un bon, c'est génial. Évidemment, toutes les demandes. Vous êtes bien informé. Oui, je ne sais pas si je dois vous répondre, mais c'est normal, oui, je suis coach, non ? Bien sûr. Donc voilà, c'est la réponse. Oui, c'est moi. Est-ce qu'il pourrait y avoir également, outre les quatre noms que je viens de citer, recrutement à d'autres postes, de type milieu offensif, type Kamado ? C'est vraiment bien informé. On verra bien. Un dernier mot, Fabregas, je n'ai aucune info. Vous, vous devez savoir. Je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà. La situation est inversée. C'est lui qui pose ces questions-là à des coachs comme lui. Ça va. En vrai, il la joue fine quand même dans la séquence. Il ne fait pas trop le mec gêné ou le mec, ça m'emmerde que tu poses ça. Il accepte le jeu. Non, elle est belle, elle est belle, celle-là, elle fait plaisir. Interview d'après match, après son fameux but de la main. Oh là 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 là. Je crois que je l'ai déjà vu, mais il y a tellement longtemps, cette séquence. Il s'était fait tellement détruire par l'opinion publique pour ça. Ça m'avait fait chier pour lui, sérieux. Non franchement, il s'était fait démonter pour cet épisode de la main. Parce que c'est vrai que c'était pas cool pour les Irlandais, Fighting Spirit, tout ça, machin, mais à la fin, il l'a fait pour nos intérêts, les intérêts français. Et moi, j'ai eu du mal comment les médias sont. Ça l'a vraiment détruit. Ça a vraiment fait frapper sa fin de carrière de joueur, cet épisode de la main. Notamment en équipe de France, ça a touché son image. Et je suis content que maintenant, il soit revenu dans l'opinion publique à un niveau beaucoup plus positif que ça. Parce que cet épisode-là, il a été profondément injuste pour lui. Franchement. Très rapidement, c'est quasiment terminé. C'est une question de jour, alors. Votre choix est fait. Est-ce que votre choix est fait, Kylian ? Mais il a répondu. Il est besoin d'un chéri. À la rescousse ! À la rescousse ! Titi ! On parle de Kylian Mbappé, on a tous envie de savoir. Non, bien sûr, mais on a... Allez, transpire. C'était dur. À la rescousse, il fait bien. Putain, c'est le jour où Mbappé, il était venu en tirant à 74 épingles, comme ça. Non, 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 il l'a bien fait, il l'a bien fait. Viri Chatillon, Sucy en brie. Henri Dacour, moment culte. Sucy en brie. Coup d'envoi, deux heures. Oh, la mise en contexte est géniale. Je mets les six buts. De Viri Chatillon, à Orsay, où j'habitais, mon père, il m'a... De Viri, à la maison, mon père, il m'a sorti toutes mes erreurs dans le match. Et ça a conditionné, tu penses ? Quoi ? Si ça a conditionné, imagine. Normalement, toi, tu... c'est de l'attitude. C'est de l'attitude. Toute la remise en contexte comme ça, Viri Chatillon, Sucy en brie, coup d'envoi, deux heures et compagnie. Après, pour le coup, c'est aussi, il explique un peu l'exigence inculquée par son père. C'est du réel, bien sûr. Mais toute la mise en contexte, ça t'enrobe le truc d'un chocolat magnifique. Drive, 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 drive. Bonne nuit, bonne nuit. Attacque le ball, attacque le ball. Chami, quand tu passes le un touch, pourquoi ne t'en fais pas ? Ressonne, Ressonne ! One, two, et où est-ce qu'il y a ? One, two, pas quoi ? One, two, dégustez ça. Non, non ! Dégustez ça. Vous tournez le même chemin. Il est au fond. Vous tournez, vous verrez, il y a des joueurs ici. Mais son était là, Victor. Non, ne s'envoie. Mais son était là. Mais son était là. Mais son, Khamid, Khamid, il est là, il est là. Khamid, Khamid, can you go behind him ? Out in front of him, that's the football, that's the football run, man. Behind him. Dance ! Dance ! Make the ball come ! Come on, let's go ! Ça doit être quelque chose quand même d'avoir Henri en coach. Tu dois manger des coups de pression constant. Je pense que ça doit casser les couilles au bout d'un moment. Mais sincèrement, il y en a, ça doit les... Ça doit les motiver, mais d'autres, ça te prend à la gorge, disons le marquage, la casse à l'ordre du match, il est serré, quoi. Romain ! Romain ! Romain ! Dentro ! Maxime ! Arriba ! Ah ! Ah ! Dentro ! Ah ! C'est vraiment magnifique. Les premières, c'est quand je les connaissais toutes, mais le reste, je les ai découvert, c'est exceptionnel. Finissons. Ah, je crois que je l'ai vu passer, celle-là, là-dedans. Il faudra que vous aibiez le voir. En tout cas, il transpire. Ah ouais ! Oh, là, là ! Eh ben, disons ! Ah, Yuri ! Ah, Yuri ! Ah, il a chaud ! Eh ben, écoutez, Yuri, je peux vous dire un truc, c'est qu'il a chaud, comme moi. Et tout ceci vient complire cette petite vidéo sur le grand Thierry Henry dédicace encore à mon frérot Ali9 3P1 pour ce thread de très bonne qualité. J'espère que vous avez pu passer un bon moment, rigoler un petit peu. C'est des vidéos un peu légères, voilà, j'aime bien les faire, de temps en temps, vous connaissez, on se prend pas la tête. Un peu facile, mais c'est cool. Tu vois, contenu un peu fast-food, on va appeler. Le plus recherché, c'est une autre séquence. Mais en tout cas, franchement, ça me fait ptifer. Si vous voyez des threads, des trucs passés de temps en temps, vous hésitez pas, comme d'hab, vous m'identifiez dedans et selon les demandes du peuple, je vous satisfairai. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Bisous ! Ciao !